On les appelle les terres rouges, de la couleur du minerai de fer qui a fait le succès industriel du Luxembourg au XIXe siècle. Plantée au milieu, Eches-sur-Alzette, deuxième ville du pays, depuis le déclin de la sidérurgie, la région cherche un second souffle. Ici on a le Technoport qui est l'ancien vestiaire des travailleurs de l'usine qui existait à l'époque. Cette guide nous fait visiter Belleval, une ancienne friche reconvertie. Les gens sont partis vers le centre du pays, ils avaient donc besoin de repeupler et de renouveler cette zone sud du pays. L'intention c'était de faire un nouveau quartier, mais de ne jamais oublier qu'ici on avait un des piliers de l'économie luxembourgeoise. A partir des années 60, la crise de la sidérurgie touche tout le bassin lorrain, les voisins français n'y échappent pas. Mais cette époque laisse en héritage des liens très forts entre luxembourgeois et français. C'est à part les portugais la population la plus forte ici à Ache. Au début c'était des immigrants polonais, par après des italiens, des portugais, des gens du volcan. Mais il y avait toujours encore des français qui traversaient la frontière, qui étaient tout près. Mais non seulement dans la sidérurgie, mais par après aussi dans les banques, dans les assurances. Une connexion transfrontalière qui rend fier le maire de la ville. C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'Ache sur Elzette a été choisie comme capitale européenne de la culture. En plein préparatif, la directrice de l'événement met au cœur de la programmation cette amitié franco-luxembourgeoise. Les échanges entre Luxembourg et la France existent depuis longtemps. Mais là sur le terrain, on est en train de pousser encore un peu plus cette collaboration afin que ce territoire puisse se développer ensemble en avenir. Exemple, dans cette ancienne mine à Audin-le-Tiche, côté français, qui va accueillir des événements culturels d'Ache 2022. Denis y a travaillé pendant 36 ans avant sa fermeture en 1997. Bien sûr, la ville a perdu l'argent automatiquement. Et puis même pour nous, en tant que bideurs, ça nous a fait quelque chose. Ça nous a fait très mal. Mais ce passionné a aujourd'hui une chance de redonner vie à ses galeries. Ici, nous avons reconstitué un ancien bureau de contre-maître, où nous pourrions dans les chantiers. Avec les membres de son association, il travaille d'arrache-pied pour créer ici un musée. Ça donne quand même une attraction par rapport à la ville. Parce qu'en fait, on revivre un patrimoine de la ville qui, entre guillemets, était à l'arrêt. Même combat côté luxembourgeois pour Do et Dan. Depuis plusieurs mois, ils fouillent les entrailles de cette vieille usine sidérurgique. Leur but, mettre en avant des archives, mais aussi créer un atelier de travail du fer. Avec chaque ouvrier, avec chaque ingénieur, chaque personne qui part, on perd une partie du savoir et si on n'essaie pas maintenant de recueillir tout ça et d'en faire une source de savoir, ça va s'évaporer en fait. Et la programmation ne s'arrête pas uniquement au passé sidérurgique. Cette lueur, cette force. Cette photographe travaille avec des jeunes de la région sur l'autoportrait. Les selfies, ça doit être heureux, ça doit être cool. Tandis que l'autoportrait, c'est l'art. Et donc, ce sont des images beaucoup plus authentiques, beaucoup plus émotionnelles aussi. En regardant une photo qu'on ne trouve pas belle et en analysant, à force de l'analyser, on va trouver des facettes très très belles de soi-même. À cheval entre deux pays, la France et le Luxembourg, entre deux époques, un passé industriel et un avenir culturel, Ech sur Elzette était toute désignée pour porter cette année les couleurs de la capitale européenne de la culture. Le Luxembourg